C'est parti de la cellerie. C'est parti de la marotinerie et ensuite un ami de famille qui était gagné d'ameublement dans le Faubre-Saint-Antoine. Vous avez appris sur le tas, sur le terrain ? Ah oui, entièrement, parce que tous les grands maîtres étaient disparus quand j'ai commencé le métier. Alors comment est-ce qu'on apprend ? En travaillant beaucoup, en faisant beaucoup de recherches et en restaurant les objets, c'est là qu'on découvre comment les anciens travaillaient. Parce qu'en restaurant, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on autopsie les objets, c'est-à-dire qu'on les démonte. En démontant les objets, on voit comment les anciens travaillaient. On voit la technique et quand on voit la technique des anciens, il faut être très humble. C'était très fort. D'où proviennent ces fragments de cuir ? Ce sont des fragments de cuir de Venise, de Cordoue et des Flandres qui étaient montés en tenture dans les châteaux et dans les demeures. Et vous êtes en mesure aujourd'hui de les restaurer ? Ah oui, je restaure ce genre de cuir. Ça, c'est du cuir de Venise. Ça, ce sont des outils qui datent du 19ème siècle, qui permettent de modeler à nouveau les parties qui peuvent manquer, comme ça, en repoussant le cuir ici. Mouillé, le cuir bien sûr, mouillé à des trempes. Et ensuite, on apprête le cuir et on repeint à la peinture à l'huile en remettant dessous de la feuille d'argent. Comme vous pouvez le constater, vous avez encore ici qui apparaît l'argent. Car les cuirs de Cordoue et de Venise sont toujours couverts de feuilles d'argent avant de peindre. C'était d'ailleurs excessivement puni. En Espagne, c'était cinq ans de galère et il y a même un moment, au 12ème siècle, c'était la peine de mort si on ne mettait pas que feuilles d'argent avant de mettre la peinture. Vous travaillez sur quoi ? Je suis en train de travailler sur un paravent anglais fin 18ème. Qui est-ce que vous a enseigné votre métier ? Mon époux. C'est un métier qu'on possède au bout de combien de temps ? Combien d'années ? 15 ans, 20 ans. Pour le posséder entièrement, oui. Et encore, on meurt sans savoir. On en apprend tous les jours. Vous faites encore des découvertes ? Tous les jours. Est-ce qu'il y a des secrets que vous avez peut-être vous-même découvert ? Oui, par exemple, le vieillissement du cuir, c'est une chose que j'ai découvert. J'ai fait des recherches pendant plus de 15 ans pour trouver le moyen de vieillir le cuir. Oui. Et alors, est-ce que ces secrets, vous êtes prêts à les livrer à d'autres ? Ça dépend. Si c'est pour les livrer à des gougnafiers, non. Si c'est pour les livrer à quelqu'un qui continuera le métier avec respect et noblesse, oui. Au contraire, je ne veux pas partir comme un voleur en emportant mes secrets. Je voudrais qu'ils se perpétuent. Pour réaliser aussi bien ces créations que les copies d'anciens, qui sont des recréations, des restaurations pour de nombreux musées et châteaux, Bernard Rosenblum, au cours des années, a réuni une collection unique, non seulement d'ouvrages techniques, mais surtout de quelques 5000 fers, 700 roulettes, 200 plaques à doré le cuir, dont certaines d'appartenance royale, impériale et princière. Une collection qui lui permet de reproduire la frappe et la dorure sur cuir de l'époque monastique, vers 1350, au style majorel de 1900. La création tient une place importante dans la vie de Bernard Rosenblum, qui n'a pas oublié le peintre et le sculpteur qu'il a été à Montparnasse dans les ateliers de Giacometti et de Manekatz. Après plus d'un demi-siècle vécu à Paris, le rêve de venir travailler et créer en province ne s'est pas réalisé comme il le souhaitait. Les lieux mis à sa disposition pour abriter ses collections sont à la fois trop exigus et trop humides. Les cuirs se détériorent, les outils se rouillent et aucune solution de rechange n'est proposée par la municipalité. Ici, c'est la 20 dernière étape. La dernière étape serait un local de 400 m² où je puisse tout présenter dans un immeuble ancien et une municipalité dynamique qui désire promouvoir l'artisanat, l'art et la culture. Ce qui n'est hélas pas le cas à Montaigu de Kercy. Quelle est la place qu'un artisan d'art comme vous a d'abord aujourd'hui et aura demain ? Vous savez, nous sommes des petits diplodocus perdus dans la société de consommation. Demain ? Y aura-t-il un demain ? Moi, je pense que dans 10 ans du train où vont les choses, il n'y aura plus d'artisan d'art. Et c'est grave parce que le jour où il n'y a plus d'artisan d'art, les musées deviendront des cimetières.